Poste frontalier de Poro, le deuxième véhicule de transport en provenance du Mali fait son entrée sur le territoire ivoirien. Ça a été un gros coup pour les transporteurs maliens, surtout les sociétés et les compagnies. Les frontagers souffraient pour les traverser des frontières parce qu'ils prenaient la brousse, il y avait trop de dépenses. Du côté de la frontière du Mali, le trafic reste encore lent. Des corps différents à la frontière Burkinabé, à l'aller-ra-bas, c'est la grande affluence. On a pris les bonnes nouvelles que la route est ouverte. C'est nos premières fois qu'on veut essayer de voir. Et vraiment c'est ouvert, ouvert c'est pas ouvert. Je suis là à rentrer comme ça, mais déjà moi qui j'attends, c'est ouvert. Je suis là à rentrer comme ça, mais déjà mon papa au Burkina. On voulait rentrer, mais on ne sait pas comment. Quand on a pris la frontière ouverte là, vraiment, on était pressés pour rentrer. On s'en va à bosser comme ça. J'ai pressé de voir mes enfants, avec mon mari. Pour les transporteurs, la réouverture des frontières terrestres est un soulagement. Oui, par rapport à la fermeture, on a vécu qu'ils sont garés jusqu'à présent. On ne s'est pas su, même quand on n'a pas les moyens. Plus de trois ans, ils ont vécu les garés, ça ne travaille pas, c'est dangereux. Depuis mercredi, on a entendu que c'est ouvert. En tout cas, nous aussi, on a eu le courage. On a eu l'ouverture, bien on a commencé à voyager aussi. Ça nous fait un grand plaisir de partir les voir et puis les saluer aussi. Sinon, ce n'était pas facile en tout cas. La fermeture des frontières a aussi impacté le secteur commercial. Plusieurs commerçants ont vu leurs activités prendre du plomb dans l'aile. Parce qu'il n'y a pas de passagers, donc ça ne marchait pas. On était à la maison. Depuis, à partir, on est revenu. Mais ça va un peu. Je n'en ai pas un. J'avais trois frigos. Les deux sont gâtés. Je me débrouillais avec elle. C'est maintenant qu'on me dit que la frontière a ouvert. Quand j'ai dormi, j'ai entendu la voiture. Je n'ai même pas pu dormir. Je me suis levé très tôt. Depuis que je suis là, c'est mon deuxième tour. Je vais jusqu'à maintenant, ça va. Du côté sanitaire, les agents de l'Institut d'hygiène veillent au gré. La majorité des passagers qui viennent sont des passagers qui sont à jour à leur vaccination contre la Covid-19. Ensuite, certains vaccins contre la fière jaune et la méningite. Je pense que tout se passe bien. La fermeture des frontières terrestres est intervenue le 22 mars 2020 suite au déclenchement de la Covid-19. La reprise du trafic concerne les frontières du Mali, Burkina Faso, Guinée, Libéria et Ghana. Merci d'avoir regardé cette vidéo !